En Israël, les autorités ont arrêté deux personnes soupçonnées d'incitation à la haine. Ces deux personnes, un homme et une femme, auraient publié sur les réseaux sociaux des messages de haine et même des menaces de mort à l'encontre de juges. Pas n'importe lesquels, les juges militaires qui président au procès d'Elor Azaria, ce solaire israélien accusé d'avoir achevé un palestinien. L'armée prend ses menaces très au sérieux. Les trois juges sont désormais sous protection rapprochée. Mais l'avocat d'une des deux personnes interpellées minimise l'affaire. Mon client est un homme qui a publié un message sur Internet, qui s'est ensuite rendu compte de son erreur et qui de lui-même l'a supprimé. Il ne représente pas une menace. Pour moi, l'affaire s'arrête là. Ce mercredi, Elor Azaria a été reconnu coupable d'homicide volontaire. Sa peine sera fixée dans les prochaines semaines. En tout cas, ce procès exacerbe les tensions. Dans l'opinion, les uns disent que juger ce soldat relève d'une obligation morale pour l'armée. Les autres estiment que ce soldat n'a fait que défendre Israël face aux attaques terroristes perpétrées, selon eux, par les Palestiniens. Le Premier ministre s'est lui-même exprimé, se disant favorable à ce qu'Elior Azaria bénéficie d'une mesure de grâce. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !